Attention Bastong Crap Merci Putain il y avait le strobo là Nickel Oh salut moi c'est Bastong et puis je joue de la techno-acoustique du coup avec un instrument, un pipe drum quoi fait en pvc Donc bonsoir Bastong C'est sûr Donc histoire de mettre tout de suite dans l'ambiance enfin voilà enfin Bastong après le live qui vient de donner un peu crevé On est un peu crevé, il est un peu tard On fait ça du coup après le live et puis après avoir pu se restaurer tranquillement Donc nous allons commencer Donc Bastong, bonsoir Salut Donc première question qui peut paraître une évidence mais pourquoi Bastong ? Bastong parce que ça faisait un jeu de mots avec Bastong, Bastong, c'est un truc qui percute et puis Bastong Enfin je veux dire en fait c'est hyper littéral juste premier degré quoi voilà faut pas se casser le cul Bah donc oui c'est simple et efficace Ouais c'est simple et efficace on va dire Comment tu définis ta musique ? Bah ouais alors en fait c'est de la base c'est de la techno-acoustique c'est juste aussi de reproduire des sons électroniques Et en fait mais de manière acoustique et en fait dans la tentative de reproduire ces sons en général on n'y arrive pas On se groupe mais on trouve autre chose et du coup ça donne des sons un petit peu un peu différents Parce que ce ne sont pas trop standardisés quoi voilà C'est ce que j'ai pu voir ce soir c'est que du coup en fait tu sautes sur n'importe quoi dès que tu as l'occasion Enfin ouais c'est ça ouais Je vois il y a eu donc du coup donc ton nouvel instrument donc t'appelles ça comment la planche avec le restore ? Enfin l'espèce de reverb La planche ça s'appelle Jean-Michel mais sinon c'est voilà c'est juste une planche avec un fiazzo donc c'est genre C'est Jean-Mi ? Jean-Mi ouais c'est Jean-Mi voilà Jean-Mi je peux taper dessus de temps en temps c'est pas mal Donc du coup là l'expérience bah c'est Jean-Mi il s'est retrouvé branché dans un ampli de guitare ce soir C'est ça voilà Donc ça et donc ouais quelque chose enfin une expérience malheureuse et bah j'ai trouvé ça très drôle Donc d'aller rechercher une sonorité chez nos amis du coup les brasseurs belges c'est ça ? Ouais bon on va dire ça on va dire ça parce que franchement c'était voilà du coup en fait c'est quelque chose que j'avais dit Bah voici-tu pour ceux qui n'ont pas encore vu là Ouais comme je t'avais dit tout à l'heure bah il y avait une petite bouteille bah on venait de la boire Et il me manquait un petit grain de son qui ressemble un peu à ça quoi au teintement d'une bouteille Je me suis dit tiens vas-y je l'ai Parce que je l'ai déjà fait avant en fait mettre des petites bières dessus et ça n'avait jamais pété donc voilà Ouais bah c'est cool On va voir que la LF c'est un petit solide Chut ! Faudrait que je bip ! Non t'as le droit d'en citer deux autres c'est ça c'est comme ça que ça marche ? Tu dis ? Faut en citer deux autres c'est ça ? Ah oui ! On verra ! Ça dépend du sponsoring hein ! Le projet Bastong en gros depuis combien de temps t'es dessus ? En vrai j'ai commencé le premier instrument je l'ai fabriqué en 2018 quoi après Après j'ai vraiment commencé à jouer dans la rue en 2019 plutôt Parce qu'avant je jouais pas trop enfin j'ai très rarement joué quoi c'était vraiment exceptionnel Et puis après ça s'est un peu enchaîné et tout ça et puis j'avais des occasions de jouer à des concerts Les gens qui disaient tiens viens là et tout et du coup voilà c'est un peu organisé comme ça Après moi ce que j'aimerais bien c'est de mener le projet plus loin que juste ça Enfin essayer de développer quelque chose d'un peu plus complet et peut-être aussi autour du live looping quelque chose comme ça Parce que là j'arrive un peu à la limite de ce que je peux faire en même orcastre C'est déjà pas mal Bah après ça reste que de l'apercu et du live mais ce que j'aimerais bien c'est peut-être Justement enfin pas juste enfin c'est intéressant de jouer sans machine Mais du coup juste une seule machine pourrait aider aussi à faire 10 000 fois plus Je vois ce que tu veux dire Alors ça vraiment ça peut augmenter exponentiellement le potentiel humain en fait Ouais bah oui clairement Et voilà il suffit d'en réduire aussi l'utilisation mais c'est aussi le fait d'utiliser que des sources acoustiques par exemple Ça peut être aussi un genre de bon credo pour pouvoir continuer à essayer de trouver un peu des sons Et de jouer des sons techno mais avec du coup du bricolage et tout ça Comme le font énormément d'artistes déjà Bah oui de toute façon après on a tous commencé ça au collège Je pense avec la règle Ouais complètement C'est la continuité de ce truc C'est juste il est drôle ce son Et puis bah juste tu passes du truc il est drôle à tu l'utilises vraiment dans la musique Moi je sais qu'il y a un truc qui me faisait triper Enfin à l'époque où je bossais en usine on avait des visseuses pneumatiques Et ça me faisait triper justement d'essayer de faire de la musique avec en fonction de la vitesse Avec une visseuse tu peux faire de roulement Si tu sais pas faire de roulement Tu mets un petit riz lent Tac tu le visse Ouais ouais En deux deux Dix ans de conservatoire T'es visseuse avec un riz lent Voilà C'est bon quoi Enfin ça marche Ta démarche et le début de ton projet c'est née plutôt de toi d'une découverte et d'une envie de tout ça d'aller chercher les sons directement ou d'avoir un petit riz lent Vu d'autres artistes Les deux Enfin moi j'ai pas mal Enfin j'ai pas Je me suis pas mal renseigné sur des artistes qui faisaient ce genre de choses Il y a pas mal de groupes congolais Comme Kokoko ou Fulomiziki Qui sont des... Qui utilisent depuis super longtemps aussi des instruments vraiment bricolés et tout ça Et ça part d'une nécessité Et puis en fait la nécessité ça rapporte quelque chose du coup de nouveau Et en fait du coup quand tu t'émerdes vraiment tu arrives à trouver des sons incroyables Et je pense qu'aujourd'hui la musique elle se nourrit carrément de ces trucs là Enfin en fait depuis le début la musique c'est juste un genre de compile de choses qui ont été trouvées par accident Et du coup et par aussi par des chemins détournés Et c'est toujours ce qui se fait en ce moment enfin c'est toujours la même chose quoi Ca continue comme ça Donc en fait c'est pas nouveau du tout C'est quelque chose qui est très ancré maintenant Et je sais plus le début de la question Non non par rapport en fait enfin le... Si t'étais arrivé vraiment enfin juste par ta propre démarche en fait de... En tapotant voilà et de chercher Ouais c'est ça Ou enfin si directement en fait t'as été influencé par ce que tu avais pu voir Bah moi j'ai tout le temps fait de la batterie Et après je me suis dit à un moment donné D'accord donc comme ça on va rebondir sur une autre question Donc t'as commencé par la batterie Ah ouais totalement moi je suis percussioniste à l'origine Bah j'ai fait de l'école de batterie de mon bled quoi D'accord Et j'ai fait de... Je fais 3 ans au collège de batterie Et puis après en fait le solfège ça m'a saoulé très vite Et après je me suis dit je vais apprendre par Youtube en fait Et au final avec plein de tutos tu peux vraiment très vite progresser Et puis comme ça c'est de faire... Enfin t'as juste à payer une connexion internet Donc c'est cool C'est bien pour enfin quand t'as pas trop de thunes Et ouais ouais non ça m'a vraiment appris à faire plein de trucs Après j'ai toujours bricolé et tout J'ai toujours essayé de... Enfin mes premières batteries c'était pas non plus des trucs hyper top Alors du coup des fois j'ai rajouté des bidons et machin Enfin un peu comme tous les enfants qui se sont dit Tiens un jour je vais taper sur des trucs et je prends des bidons Enfin en fait c'est juste une continue idée en fait Juste je continue à être le gosse que j'étais à balancer A taper sur des bidons et tout c'est pareil Enfin je veux dire ouais Et ouais petit à petit je me suis dit bah tiens c'est marrant rajouter des notes Ca peut vraiment être chouette Et du coup j'ai vu en fait cet instrument là dans une vidéo de... De... Du Blumen Group en fait Qui avait un gros pipe en PVC Je me suis dit putain c'est trop de la mal Et puis tu... enfin faire des sons avec c'est vachement bien Et ça lie du coup des rythmes que tu peux faire à la batterie Et en même temps des notes Donc du coup c'était trop bien Après voilà il y a eu des mecs... Un allemand, un australien, des mecs... Il y a le mec de pipe guy, les mecs de... Putain je sais plus son blaze aussi Qu'il utilise en fait pour jouer des sons techno Je me suis dit putain c'est trop bien Moi j'ai découvert enfin c'était comment Snoopy ou Snoopy Enfin je sais plus Ah je sais plus les blazes Je sais pas ça m'amène avec un je crois Enfin j'ai découvert en fait qu'il jouait Mais c'était plus... lui sa version c'était plus organisé comme un xylophone en fait Ok ouais ouais Enfin c'est vraiment le truc rectangulaire Et t'as vraiment la position en fait des notes Ouais complètement ouais Bah en fait ce qui est bien c'est que ouais comme instrument... Et du coup c'est vraiment que les pipes en fait t'as pas de percussions à côté C'est vraiment que le jeu de... Carrément bah ça c'est ça Il y a beaucoup de gens Il y en a qui le construisent comme du coup sur le modèle d'un piano Avec noir et blanche Et en fait comme ils viennent du piano Ils se disent ah tiens c'est la même chose mais transposé Et puis il y en a d'autres qui font ça un peu plus... enfin compact Ou pour le transporté plus facilement ou je sais pas quoi Mais euh... en fait cet instrument là ce qui est bien Ouais pareil il a... Tu peux pas l'acheter en magasin ? En tout cas j'ai cherché et j'ai trouvé T'es obligé de le faire Bah si t'as après c'est pas euh... Enfin le seul truc que je pourrais... enfin qui existe Combo avec lequel on pourrait comparer C'est les tubes que t'as de ces sons de couleurs Hum... Je sais pas si t'as déjà vu en fait C'est des... comme un tube de PVC en fait bah les couleurs... enfin je sais pas J'imagine que dans la musique euh... les couleurs... ils ont mis un code couleur par rapport aux notes Et tu retrouves ça souvent sur les xélophones ou les trucs de gamins Ouais ouais totalement Et en fait c'est les tubes de PVC pareil de différentes tailles Et euh... t'as pas mal de vidéos comme ça sur le net Où ils sont en train de faire des rythmes à plusieurs avec ces tubes Ah ouais ouais Mais ils peuvent pas se faire tu vois Enfin dans l'esprit c'est un peu le même truc Mais c'est le seul truc que je verrais moi qui ressemblerait en termes de sonorités Complètement ouais Oui ce serait vraiment de savoir combien ça coûte en fait ces tubes là euh... dans le marché Sachant que tu peux les acheter et les couper à la longueur que tu veux Si tu veux quand euh... enfin tu t'es servis d'une scie en fait Carrément Mais ce serait marrant de savoir quand même les vendent Voilà Si jamais ça se vend dans le premier je sais pas si c'est bon C'est ça Du coup de ce côté là je pense qu'on va se rejoindre sur quand on a le truc Parce que moi aussi enfin je t'ai montré du coup mes petites bricoles en PVC Ouais ouais de ouf Bricoler avec euh... Ah c'est trop bien franchement Avec le... le gaffeur et puis le décapeur thermique Ah mais ouais ça tient hein Et c'est vrai que enfin voilà c'est un produit super pour pouvoir bricoler quoi Carrément c'est creux en fait Non en fait si... Ca se travaille tout ça en fait Si il y avait pas le PVC tu vois euh... Bon après le PVC c'est parce que c'est du plastique Moi ce que j'aimerais bien c'est euh... Enfin à l'avenir j'aimerais bien fabriquer un... un set euh... acoustique Mais uniquement avec euh... des trucs euh... végétaux Enfin du... 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 du végétal quoi Ouais Pas du plastique parce que là du coup c'est du plastique quand même Ouais Après c'est peut-être là que ça va être plus compliqué d'avoir quelque chose de calibré Enfin... Bah du bambou Simplement du bambou Tu creuses et que tu colles c'est plus long à faire Ouais Mais en fait ça a une super sonorité Il y a des japonais là qu'on fait un... une vidéo où ils mixaient instruments électroniques et instruments traditionnels à base de bambou Et euh... ça a trop d'impact quoi C'est juste... c'est juste magnifique en fait de pouvoir gérer ces deux trucs C'est hyper moderne Enfin... de revenir à des sonorités euh... Enfin ce qui est chouette dans tout ça c'est qu'il y a tout à inventer quoi Enfin quelque part au niveau des instruments il y a encore beaucoup de choses à faire Bah en fait... oui En fait de toute façon l'invention c'est juste tu récupères les trucs qu'on t'ait déjà fait Et tu essaies un peu de les améliorer pour tes besoins Et du coup petit à petit ça fait de nouvelles choses Et c'est simplement ça quoi C'est ça qui est intéressant enfin de pouvoir faire évoluer avec son temps l'instrument Et puis avec justement toi ce que tu veux lui apporter Enfin ce que tu veux qu'il t'apporte et ce que tu veux lui apporter Et ça crée quelque chose de nouveau Grave Donc ça c'est chouette Et donc du coup bah ouais on a ce point comment euh... Je sais de bien kiffer Enfin hormis le pvc Enfin de kiffer enfin tout le truc un peu do it yourself Enfin clairement Ouais Du coup tu peux en témoigner que voilà enfin les lives ils sont faits Avec euh voilà c'est du gros MacGyver aussi Bah carrément ouais C'est ça qui est beau aussi Plus du geekage informatique Enfin pour du coup la projection qu'il y a eu derrière De pouvoir faire un truc qui bouge avec le son quoi Mais euh... Mais du coup ouais il y a pas mal de chaînes Et donc il y a une chaîne je sais pas si tu connais Qui s'appelle les frères Poulain Ah non Profitez pour faire de la pub Allez Ça peut gratter des vues et tout Balance Et en gros enfin voilà C'est carrément plus moi en passage pour parler de l'évolution Que je voudrais faire en terme d'interactivité sur cette chaîne Donc c'est des mecs qui sont branchés à blocs domotiques Enfin des trucs avec des arduino et compagnie Ouais Et euh... Et là ils viennent de sortir une vidéo il y a quoi Il y a... Même pas une semaine Je crois peut-être même que c'est la dernière Où en fait ils présentent en fait ils ont Pour eux les lives qu'ils font sur Twitch Ils ont créé en fait plein d'automations Avec une carte et un... Alors je sais pas un arduino C'est un... Un module bluetooth Je crois qu'ils utilisent pour tout leur truc domotique et tout Et qui leur permet de commander après du DMX, des éclairages Ils ont bricolé un truc du style Voilà en fonction des dons ou des machins Ils ont bricolé une boîte avec des confettis Et si tu fais un don la boîte à soupe ils se prennent des confettis sur la gueule Enfin des... Des trucs complètement cons Ouais c'est bon Mais euh... Mais du coup de pouvoir créer Moi je voudrais détourner Enfin... Adapter ce truc là à ma sauce Pour que justement bah le public puisse intervenir en fait dans le live Donc là bah vous avez vu du coup il y a eu un peu de lumière Des thromboscopes des trucs Mais du coup ça pourrait être appliqué euh... Par exemple un commentaire Enfin je sais pas vous dites bravo dans le chat Et puis bah bravo ça va déclencher un thromboscope pour le groupe Enfin voilà D'avoir un truc un peu plus physique Parce que du coup enfin là toi en plus ton set C'est plus comme tu disais Enfin un côté où t'essayes plutôt d'aller vers la trans Donc c'est pas justement euh... C'est de créer une bulle et puis euh... Et du coup euh... Bah t'es déconnecté un peu du truc Et euh... Et ce côté là enfin justement l'artiste quand il est rendu Toi que ça permet en même temps de... Sans avoir à... Tu peux pas lire le chat Enfin t'es pas là dedans quoi Ouais exactement ouais Et du coup ça pourrait être un moyen de communiquer euh... Ouais Différent quoi Ouais 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 carrément D'action quoi Même si c'est en... En fait euh... Ouais j'ai toujours quand même l'impression euh... Que en fait les gens s'ils... Enfin s'ils ont pas une réaction directement en live C'est une réaction complètement déresponsabilisée quoi Enfin genre euh... Peut-être tu fais ça Ah c'est rigolo Tu vois c'est sur ton écran T'as l'impression... De pas être vraiment euh... Impliqué dans ce truc là quoi Enfin genre euh... Si à un moment donné on te met... Enfin je suis très loin là hein J'étais très loin hein je t'avoue Mais... T'sais si on met un truc ou genre t'sais Y'a des... Je sais pas y'a des... Des trucs qui peuvent sortir D'ailleurs et tout Ah tiens ça lui fait mal Ah bah il est en serein de saigner Ah bah il est... Ah bah tant pis on s'en branle De toute façon j'étais pas là Enfin moi... Enfin tu sais moi c'est... Enfin moi c'est... J'aime pas c'est... C'est... C'est intéressant de savoir Tu sais que tu dire que tu peux vraiment Donner les moyens à des gens D'influer sur ton live Sur la lumière Ça je trouve ça intéressant Mais en fait... Après pas d'influer si tu veux Enfin moi le côté c'est de... D'interagir Oui d'interagir Avec l'artiste C'est l'interaction C'est pas le... Là ce que tu dis enfin... Clairement... C'est-à-dire c'est comme tous les outils Oui oui c'est ça Tu... Tu prends une pelle Un peu te permettre de faire ton jardin Tu la prends en mode Berni Tu fais autre chose avec quoi Tu vois Enfin d'autres outils Et puis vraiment ce que tu veux en faire Après c'est à l'image de notre société quoi Enfin c'est tellement facile Enfin voilà Quand t'es derrière un écran De pouvoir... Tac tac Faire un peu ce que tu veux Oui c'est ça Mais oui c'est vrai Mais après bon malheureusement C'est comme ça maintenant Bah mettre... Ouais bien sûr Puis mettre... Ouais la possibilité Donc dans les gens D'influer sur le truc Et d'être un peu aux commandes Et tout ça peut être vachement intéressant C'est vrai que... Ouais... Enfin faut... Enfin tu vois... Bon après... Faut donner des commandes Mais faut... Donner un cadre aussi quand même aux commandes Après c'est le truc là de... Parce que si c'est... C'est pour avoir un thromboscope qui clignote pendant une heure et demie tu vois Enfin le truc c'est pas la peine Tu lui a dit mais le virus il va peut-être être là pendant 20 ans Et en gros on va pas sortir pendant 20 ans Et vous êtes taré Et il a complètement raison Et la grippe est toujours là Et à un moment donné il va peut-être falloir que voilà qu'il y ait des choses qui changent quoi C'est à dire euh... Moi ce qui m'attriste c'est de voir par contre Là on commence à voir justement des... Des gens qui se suicident voilà Qui se retrouvent au bout du bout de leur entreprise Enfin qui ont même pas commencé ou voilà Et... Et... C'est assez triste hein Donc il va peut-être falloir que ça se réveille Et puis que... Que ça évolue un petit peu quoi C'est clair Enfin bref Ça c'est des choses entre guillemets malheureusement qui nous dépassent C'est le enfin il a déclenché un strobo Ouais bah ouais tu vois C'est pas dur C'est le fait A la séance C'est le fait C'est le fait des goûts musicaux enfin donc là du coup principalement c'est de la techno acoustique que tu fais mais t'as quoi comme influence musicale après moi j'écoute beaucoup beaucoup de choses j'écoute pas mal de trap de métal aussi ouais j'ai enfin j'ai commencé avec le métal mais vraiment la batterie tout ça les perles la percuss c'est vraiment le métal et puis après je me suis j'ai écouté beaucoup d'autres trucs ce qui m'a ouvert vraiment à la techno c'est des mecs comme jacques jacques au gerger par exemple un mec qui fait la techno domestique enfin domestique avec beaucoup d'objets c'est celui qui est réputé pour sa coiffure ça ouais mais bon bref je veux dire c'est des trucs c'était ah ouais il ouvre un pan quoi c'est cool enfin ça existait depuis longtemps mais c'est juste le fait que ça trouve un pendant qui marche aussi bien et qui soit aussi facile d'accès c'est pas facile à réaliser mais c'est facile d'accès après après c'était les choses sont cycliques enfin tu remontes vachement longtemps en arrière enfin longtemps c'est pas non plus à l'époque des dinosaures mais enfin moi dans la dernière interview on était dans les trucs la musique de la honte et tout et je disais le premier cd que j'ai acheté c'est un cd de Jean-Michel Jarre qui s'appelait les chants magnétiques et c'est un mec à son époque enfin lui c'était plutôt à l'inverse de ta démarche à toi d'aller justement sur de l'acoustique et c'est ce que tu me parlais d'ailleurs c'est intéressant ce que tu m'expliquais là le côté justement du transfert qui a entre le comment dire le côté enfin explique moi comme tu m'avais dit tout à l'heure Ouais bah c'est juste à un moment donné enfin pour les premiers synthétiseurs le but c'était vraiment le but c'était d'essayer de reproduire fidèlement des sons qui étaient à la base acoustique quoi à un moment donné on pouvait faire sur un synthé on pouvait avoir un bruit de piano et puis t'appuies puis ça c'est vaguement un piano quoi mais ça s'approche du piano c'est un test et le violon c'est pareil ça s'approche du violon quoi et en fait de cet échec là à cette époque là à reproduire fidèlement un son et ben ça a donné des sons complètement différents et en fait c'est une tentative pour faire un truc ça a échoué et de cet échec est né plein de sons et tous les synthétiseurs après qui sont nés ont sculpté la musique quoi les premiers synthétiseurs grand public c'est les mini moogs ils ont été complètement enfin ils ont un bon succès quand même et ça a fini par par instaurer dans la musique ces sons électroniques quoi et au final on arrive après des groupes comme Kraftwerk quoi qui sont totalement dans un délire de il n'y a plus d'humains c'est le robot quoi qui crée tout et qui est à l'origine de la musique et ça crée une musique très très robotique quoi un peu les ils poussent à bout en fait ce truc là et aujourd'hui on est plus à l'inverse on commence à essayer justement de enfin on commence non ça fait très longtemps que ça se fait je veux dire du coup on essaie de on a la démarche inverse où on essaie de réimiter des sons électroniques avec de l'acoustique et ça demande enfin c'est plus compliqué mais je veux dire ça demande quelque chose de un genre de décroissance aussi technique qui suit un peu j'ai l'impression avec la société mais en même temps non enfin je veux dire tu peux dans ces démarches là tu peux pas dire ouais vas-y on utilise plus de machines enfin non ça fait partie de la vie quoi c'est ancré dans les mœurs c'est tout tu peux pas dire après même par rapport à ça t'as toujours besoin d'outils t'as toujours besoin pour pouvoir produire ce que tu veux faire enfin même pour apprendre des trucs sur youtube simplement youtube c'est quoi c'est voilà c'est des composants électroniques des trucs ça a été miné je sais pas où enfin c'est du lithium des machins enfin bref voilà tu peux pas t'en défaire moi j'utilise ça en fait pour pouvoir faire ce que je fais enfin c'est pas c'est ça dépend de la démarche quoi mais c'est vrai que ce qui est bien dans cette démarche là c'est que au final la musique électronique aujourd'hui elle est quand même beaucoup enfin il ya beaucoup beaucoup de c'est du matos qui est très cher quand t'as pas les moyens de les acheter en fait tu peux toujours essayer de faire tes propres trucs du do it yourself comme on parlait tout à l'heure et ça permet de trouver vachement d'autres trucs c'est hyper créatif une démarche quoi après il ya des instruments qui créent la musique c'est à dire qu'à un moment donné comme le minimum tu vois c'est ça format aussi malaté c'est assez possible mais tu formats et du coup c'est ce qui permet de déformater la musique c'est les bricoleurs commencent à amener des trucs au final les industriels sont là genre ah putain c'est pas mal ce qu'il a fait comment ça instauré un vrai instrument de musique qui commence à mais ça part pas de c'est pas des fins j'ai l'impression que c'est moins des inventions industrielles que des gens qui ont essayé de faire autre chose après on voit qu'à son élément le développement des instruments j'ai enfin un instrument c'est pas pour revenir sur le le live d'immy way mais enfin dans les instruments acoustiques les derniers qui ont été inventés vraiment qui sont très récents bah le hang drum enfin voilà c'est un instrument qui est relativement récent après il ya plus de nouveautés justement du côté de l'électronique avec le comment le du halo machin tous ces trucs là enfin tous les trucs à touche sensitive ouais mais c'est vrai que du côté de l'acoustique après je sais que sur nantes si on a un artiste donc je vais vous citer qui s'appelle nicolas siva donc j'ai l'occasion de voir en live au zigobar ok mais qui lui a fait un peu la même démarche que toi de créer son instrument en fait il a créé en fait enfin développé après c'est pas lui qui l'a construit il a travaillé avec un luthier mais il a créé en fait une guitare mélangé à un houd en fait il a créé la guitare il appelait ça la guitare arabia une guitare arabia je sais plus comment ça s'écrit exactement mais en gros c'est une partie guitare fretée avec alors des altérations de quart de ton je sais pas exactement comment c'est foutu et en fait une partie du manche en fait qu'en fretless ok et du coup ça lui permet en fait de jouer et ça une forme du coup d'électro acoustique quoi et mais ça lui permet aussi bien de jouer des sonorités de route que de guitare acoustique et ouais c'est pas que de l'acoustique gérer il a enfin tu peux rentrer un jack sur son ah oui c'est une électro acoustique mais tu lui il peut il peut la jouer en acoustique pareil mais c'est surtout le mélange fin le métissage et le mélange du coup des deux instruments quoi et c'est vrai enfin voilà vraiment de la création de nouveaux instruments enfin c'est pas hyper monnaie courante quoi ouais ça se fait beaucoup mais c'est pas enfin ouais parmi les derniers trucs acoustiques tu parlais du hand du hang qui ont été fabriqués enfin ouais par exemple ouais on parlait des frères bachet aussi après ça ça reste aussi au 20e siècle aujourd'hui encore plein d'instruits qui sortent et qui sont pas forcément encore bien connus quoi et les instruments on se dit ouais vas-y ça servira à rien puis en fait plus tard tu te rends compte qu'ils acquièrent une influence de malade mais ça c'est ça dépend dans quelle main ils atterrissent quoi c'est clair enfin après les trucs j'aimerais savoir c'est qui a inventé le triangle putain je sais pas il a jamais donné son nom celui-là celui qui a inventé la barre de fer la barre de fer c'est la barre de fer de la musique ouais c'est ça ouais le triangle c'est ouf j'ai vu un mec faire un solo de triangle j'ai un joueur ouais non mais enfin ok ok super c'est vrai c'est bon c'est pas c'est bon c'est bon avant ton projet bastong euh donc tu disais t'as commencé par la batterie et tout mais t'as déjà évolué en groupe avant ou non toujours en solo ? J'ai fait des groupes avec des copains, on faisait de la batterie, enfin j'avais fait un groupe avec un copain, on a fait juste un seul concert et plusieurs petites répètes et c'était marrant. Ça s'appelait Roy Dyers, parce que mon nom de famille c'est Roy et notre famille de ce gars là c'est Ayers, et du coup ça faisait Roy Dyers, le groupe américain il me semble. Et bref, moi j'avais fabriqué une batterie avec des bidons, et lui il était à la gratte, c'est un très bon chanteur, très bon guitariste, franchement on a fait des trucs, c'était chouette, moi je me suis bien marré à faire ça, j'étais juste au percu, et lui il chantait, c'est le seul concert que j'ai fait autre que ce que j'ai fait, après les concerts quand j'étais ado avec des groupes de rock, de reprises, j'en ai fait un ou deux, c'était excellent. J'ai fait des expériences vraiment cool, c'était les premiers pas sur scène, c'était marrant, mais bon c'était de la reprise quoi. Ouais, non mais après faut bien commencer. Reprise des groupes à l'âge, genre Blur, ce genre de trucs, une période un petit peu, ou d'Ed Mirvana et tout, c'était vachement chouette. C'est pas comme The Water, non ? Ouais, non, plutôt Grunge, tu vois, plutôt 96. Plutôt Grunge, ouais, c'était plus. Enfin, comment ça, c'est pas comme The Water, c'est difficile. Mais bon, bref, tu sais, voilà, moi ça me fait, j'aimerais trop rejouer du Nirvana comme ça, mais de manière ultra différente, qu'à l'époque où je me disais, quand tu rejoues un truc, il faut le rejouer fidèlement. Ouais, ouais. Maintenant, t'es là, quand tu rejoues un truc, il faut le, enfin, ouais, faut rajouter quelque chose, ça sert à rien, enfin, c'est bon, et les covers... Si, ça a été fait 1000 fois, c'est clair. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, ouais, c'est ça que j'ai commencé comme ça, un peu, à faire des trucs. Dans quel état es-tu quand tu joues ? Bah, quand je... Quand je suis vraiment bien dans le truc, je suis vraiment en trance, du coup, je me rends pas compte du temps que je passe dedans, et, ouais, c'est un oubli de soi, vraiment... Je trouve que c'est... Enfin, dans tous les instruments, tu trouves ça. Et, euh, ce qui est bien, c'est que, euh, j'ai l'impression, enfin, moi, je joue quand même d'autres instrus, et, euh, dans la percu, il y a quand même ce truc où, comme physiquement t'es impliqué, tu bascules plus rapidement et de manière plus intense dans la trance, alors que, euh, ouais, c'est des trucs un peu... Des états un peu plus profonds que je retrouve dans la percu que je retrouve pas dans la guitare, par exemple, ou, euh, ouais, dans la basse, ou, euh... Bah, après, c'est plus, euh, comment dire, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est, euh, des instruments, c'est plus cérébral, enfin, faut plus réfléchir, enfin, c'est moins instinctif. La percussion, c'est vraiment le prolongement de... Ouais, bien sûr, mais c'est pareil, enfin, dans tous les instruments, c'est comme ça, hein, parce que, je veux dire, c'est la... Tu as la guitare, c'est juste le prolongement de ton corps aussi, tu... Ou, d'un moment, t'as développé un tel... une telle attache avec l'instrument que... C'est juste une prolongation de ton cerveau. C'est des automatismes. T'es là, t'es, euh, tu sais absolument où tout est, enfin, c'est... Donc, euh... Non, je dirais, c'est toujours pareil, c'est juste que... Dans la guitare, tu peux être... euh... J'ai l'impression que tu mets un peu plus... Enfin, ça dépend comment tu joues, hein, je sais pas... Genre, je vois des artistes de Flamenco, ils sont déjà... Ils balancent tellement d'énergie, euh, enfin, je veux dire... Mais dans la batterie, t'es un peu... J'ai l'impression que t'es un peu plus sollicité au niveau du physique, et du coup, ça te fait basculer un peu plus rapidement dans ce truc-là, mais... Moi, c'est personnel, enfin, je veux dire, c'est moi, je le ressens comme ça. Mais, euh, ouais, c'est une forme d'oubli, quoi. Une forme de moment où, euh, le temps, il est suspendu, quoi. Il est plus, euh... Il est plus, euh... Horizontal, il devient vertical, quoi. Donc, tu sais, t'es là, tu... Tu t'élèves, quoi, c'est vachement bien. Enfin... C'est marrant parce que, du coup, en fait, donc... Toi, tu te produis plus dans la rue que dans des salles. Et du coup, euh... Bah, c'est marrant parce que, quelque part, tu... Enfin, quand tu joues, donc, du coup, tu te crées une bulle. Et ça doit être un sentiment un peu bizarre parce que, du coup, les gens qui s'arrêtent, c'est qu'ils t'observent quelque part. Enfin, tu vois, c'est dans ton truc, enfin, je sais pas, c'est un... Bah, c'est une forme de partage, euh... Du coup, il faut être dans cet état-là pour être, euh... Pour être dans le... dans un partage qui est au-delà de... Des mots, quoi. Enfin, c'est de la vue de la musique. D'accord. Et du coup, là, c'est le... le... c'est direct, quoi. Moi, je suis pas quelqu'un qui... Qui arrive très facilement à avoir des... Des vraies conversations avec les gens au profond ou quoi que ce soit. Il faut vraiment passer par plein de trucs avant de... De se livrer. Et du coup, la musique, c'est une manière d'avoir un autre langage. T'es hors du langage. Du coup, tu peux exprimer des trucs que tu pourrais pas exprimer dans le langage. Et ça, du coup, quand tu te mets à jouer dans la rue comme ça, que tu partages un moment un peu... Où, toi, tu commences à être en trance. Tu communiques quelque chose qui est vraiment au-delà des mots. T'as pas besoin de parler. Les gens, ils comprennent. Et c'est assez magique, quoi, comme moment. C'est les rencontres, ouais, t'as un côté magique. Enfin, des deux gens qui sont pas là pour ça, quoi. Et qui s'arrêtent et qui t'accordent leur temps, quoi. Ouais, ce qui est bien dans la rue, c'est que ça fait le tri. C'est-à-dire que les gens qui ont pas envie de t'écouter, ils tracent. Ou alors, ils habitent juste au-dessus. C'est un peu plus problématique, parce qu'après, ils appellent les keufs. Mais sinon... Non, quand t'es dans la rue, ce qui s'arrête, c'est vraiment ceux qui ont envie de te voir. Donc ça, c'est bien. À la fin, tu te retrouves à avoir que des gens qui se sont arrêtés parce que tu leur as parlé ou... Je sais pas, il y a un truc, tu vois. Et du coup, une question un peu bête, mais t'as des gens que tu revois régulièrement, en fait, peu importe l'endroit où tu vas, sûrement. Vu que j'ai pas mal joué à Nantes, il y a des gens que je revois plutôt régulièrement. Après... Ouais, c'est ça, ça change un peu le temps. Parce que ça crée un public aussi un peu régulier, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui te suivent. Ouais, ceux qui habitent dans le centre-ville, qui se baladent dans le centre-ville un samedi, ils vont forcément voir. Après, ce qui est bien, c'est qu'à Nantes, du coup, les gens qui se baladent dans le centre-ville un samedi, c'est pas forcément alimenté. Ouais. Qu'ils viennent de plein de bled. Donc, non. En fait, le public, il se renouvelle tout le temps. Ouais, bah. Mais en fait, tu touches dix fois plus de gens dans la rue que dans une salle de concert. Mais après, c'est différent aussi. Ouais. Dans une salle de concert, les gens, ils payent pour te voir, ou alors pas. Enfin, mais ils viennent pour te voir, ou ils viennent, et puis du coup, tu joues, ils voulaient voir un autre artiste, toi, tu joues avant d'autres artistes. Ils savent qu'ils vont se ramener, ils vont s'asseoir, il va y avoir des trucs qui vont se jouer devant eux. Alors que dans la rue, tu sais, les gens, ils sont pas habitués. Il faut montrer aussi aux gens que l'espace public de la rue, c'est un espace public qui appartient à tous et qui peut être utilisé de toutes les manières différentes. Des gens qui jouent dans la rue, ça se fait depuis super longtemps. C'est plus ou moins toléré selon les villes. Il y a des vues où je me suis fait têche direct, quoi, où c'était vraiment genre, non, tu joues pas dans la rue, t'as pas d'autorisation de la mairie. Et en fait, enfin, je sais pas, je sais pas si tu peux parler dans la rue, tu peux aussi jouer de la musique dans la rue, quoi. Mais à un moment donné, cet espace-là, il est aussi fait pour être poussé aussi, enfin, pour être utilisé d'une manière différente. Et d'ailleurs, bah oui, le côté que tu me disais, enfin, de se faire entre guillemets têche, bah oui, tu dois être au courant de ce qu'il s'est passé il y a pas longtemps, là, je suis plus dans un petit bled en Bretagne, enfin, au niveau de la préfecture, là, qui avait décidé que t'avais pu le voir de transporter, ils voulaient lutter contre les rêves et tout. Bah oui, oui, c'est ça. Et justement, t'as trouvé l'apparat, toi ? Bah non, c'est un ensemble de musique. Bah tu transportes des bouts de PVC ? Oui, c'est ça. Je transporte un... Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Ouais, grave. Mais ça, c'est, enfin, le jugement, enfin, ce qui était grave dans ce cas, c'est que, juste en gros, pour interdire, enfin, en gros, ils se battent contre les rêves, et puis dans leur texte, ils ont juste marqué instrument de musique, et voilà. Ah oui, bien sûr. Et c'est là que tu vois qu'ils réfléchissent pas, quoi. Ah non, 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 enfin, c'est clairement de l'incompétence, hein. C'est juste n'importe quoi, quoi. Puisque c'est ciblé, c'est vraiment parce que, voilà... Et comme tous les trucs qui échappent un peu à la... aux normes, à la standardisation, à la taxe, et tout ça, enfin, l'État, il a toujours eu ce truc-là de... Les trucs qu'il peut pas réguler, et qu'il peut pas contrôler, et ben il faut qu'il... c'est parce que, lui... Non mais... C'était quel grand comique ? Ouais, je crois que c'est un grand comique, en ce moment, il est très comique. Qui avait dit, avant le stationnement, il était gênant, maintenant il est payant. Ah ouais, putain, non, je sais plus qui c'est... Je le citerais pas, parce qu'en ce moment, on va pas lui faire de la pub. C'était un humoriste, on va dire. D'accord. Et donc, ouais, sinon, je rebondis aussi de ce que j'ai vu ça. Je sais plus... J'ai vu ça passer sur internet, justement, au niveau mouvement de Teufer et tout, c'est que là, en ce moment, en gros, j'ai vu des images, en gros, il y a eu une Teuf, je sais plus où, en Isère, ou je sais pas où, et en gros, à la fin, ils ont carrément cramé directement eux-mêmes le matos, quoi. Ouais, il me semble que c'était un jeu de protestation, non ? Ouais, c'était il y a pas longtemps, c'était à quoi, 2-3 jours, ça ? Bah oui, non, mais clairement, de toute façon, il veut fermer tout ça, quoi. Il veut que les jeunes arrêtent de se regrouper autour des rapes. Enfin, tu sais, ce qui est trop drôle, c'est qu'en fait, il s'est passé la même chose à Berlin dans les années 80... bah, enfin, 90, début 90, après la chute du mur, où les jeunes, ils se sont mis à aller dans des gros bâtiments qui avaient été abandonnés par la DDR et tout ça, et du coup, ils se sont mis à faire des grosses raves qui étaient complètement illégales, mais du coup, ça passait parce qu'il y avait un truc aussi de... de... voilà, c'est... c'est... c'est la fin de... de la guerre froide, la fin de tout ça. Et euh... et puis du coup, en fait, aujourd'hui, ces gens qui ont fait ça, ils sont à la tête de tous les grosses programmations, festivals qui sont... on ne peut plus l'égal, en fait. Donc, même les raves, en fait, enfin, ça a été aussi récupéré par plein de festoches qui sont en train de passer... des gros artistes raves et tout ça. Et en fait, juste, bah, la rave à l'origine, c'est quelque chose de... dans son... dans son... son essence même, c'est quelque chose de forcément illégal parce que c'est insaisissable. Je pense que c'est quelque chose aussi qui se... qui se fait en dehors de tout, en fait. Comment tu peux être euh... à un moment donné, ce qui... s'il y a plein de gens qui veulent aller en rave, c'est parce qu'ils veulent s'extraire de la société, à un moment donné, c'est... c'est logique, en fait. Et tu peux pas faire une rave quand euh... tu dois euh... te faire la queue, attendre euh... genre euh... des heures euh... et payer un truc... Même si parfois c'est pareil, mais c'est juste que c'est... voilà, c'est... tu t'attends... Voilà, t'es là, t'es avec des gens, enfin, tu partages ce truc-là de... Bon, bah, vas-y, on va dans cet endroit-là, on sait pas comment ça se passer. Et puis c'est prix libre, tu vois, enfin, t'as un petit minimum et c'est... T'es là, si t'as pas trop de thunes, tu peux quand même y aller, quoi. Enfin, c'est ouvert à tous aussi. Et puis il y a ce principe aussi, parce que c'est important dans les raves, c'est l'autogestion. Les gens, ils sont censés aussi se gérer et euh... Ils sont censés, voilà, gérer leurs trucs, euh... S'organiser eux-mêmes sans qu'il y ait besoin d'un... d'un mécénat ou d'une organisation légale ou étatique. Et en fait, si euh... la teuf, elle... elle vit autre part que là-dedans, c'est plus la teuf, c'est plus la rave, en fait. Bah oui, ça perd son essence, ouais. Ça perd son essence, ouais. Mais aujourd'hui, ça a été beaucoup... enfin, il y a des festoches... Je sais plus comment ils s'appellent ce gros festoche. Oui, bah ceux-ci, Tom Holland, là, on a très pensé. Ouais, enfin... Enfin, c'est pas la teuf. T'es là, ouais, c'est la teuf. Non, non, c'est pas la teuf, là. Ou le truc où tu pars en avion, tu commences la teuf, t'as payé ton billet je sais pas combien, enfin... Ouais, c'est ça, enfin, bref... Après, bah voilà, si t'as les moyens de le faire et que ça t'éclate. Enfin, je sais qu'il y a des potes qui l'ont fait, enfin, tu attendais ça tous les deux ans, je crois, non, c'est... Je sais plus, c'est... Je sais plus, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais euh... Mais c'est... c'est le rail feste à eux, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais je sais pas, c'est ça. Donc je peux comprendre. C'est une culture, en fait, c'est des gens qui, peut-être, avaient... Enfin, avaient peut-être dans des teufs sauvages quand ils étaient jeunes, après, ils ont grandi, ils ont eu de la thune, et puis... Les gens qui ont organisé ces teufs, pardon, ils ont grandi, ils ont eu de la thune, bah, ça s'équilibre, quoi, c'est rentré dans le... Enfin, voilà. Mais c'est plus de la rave, quoi, c'est autre chose. Non. Tu peux pas appeler ça... Bah oui, dès que ça véhicule, enfin, comment dire... C'est vrai qu'à partir du moment où tu commences à venir mettre un cas... Non, mais c'est des gens, putain, les mecs qui passent du son en teufs, c'est des gens, ils ont... Je sais pas, ils se font pas forcément de thunes. Ils sont là juste parce qu'ils sont passionnés et qu'ils organisent bien les events. C'est pour ça que les gens, ils continuent de les voir, c'est parce que... Voilà, ça se passe bien et tout, et puis... Et puis voilà, ils savent gérer quand il y a des keufs, ils savent... Enfin... Ouais, c'est quand même un truc, enfin, je sais pas s'il y a autant de gens qui y va, c'est parce qu'aussi, ils trouvent là-bas quelque chose qu'ils ne trouvent pas dans des événements légaux, quoi. Et voilà. Bah après, si on appelait ça Free Party, c'est pas pour rien. Voilà, c'est ça. Je veux que le nom, ça... Après, moi, c'est pas forcément, enfin, le... Le genre d'événements où je vais, ou voilà. Mais je comprends tout à fait les gens qui vont, quoi. Bah ouais, ouais. C'est pas l'argent de ce côté-là... ta première fois sur un live comme ça sur Facebook ou Youtube, puis bah du coup comment t'as vécu le truc ? Bah écoute, c'était ce qui était vachement bien, c'est que du coup l'ambiance ça faisait vraiment complètement festival et du coup ça m'a vraiment mis dedans mais ouais, enfin c'était je sais pas, même si je voyais pas les gens je savais que du coup y'a des gens qui regardaient du coup j'avais une petite pression, plus que quand je joue tout seul et tout, et y'a ce truc là de, ah si, ça commence oh putain alors que quand t'es sur scène, tu vois les gens et t'es là, ok tu sais qu'ils sont là, tu sais que t'es là au niveau de la conscience des groupes t'es plus au taquet, là du coup je savais pas trop mais ouais d'une certaine manière ça me désinibait peut-être aussi après en général, de toute façon je suis pas habitué à ça, du coup quand je dois parler si je parle pas à des gens en face et je suis là avec un micro, c'est sûr que je sais pas quoi dire en fait et du coup, donc c'est mais c'était intéressant en tout cas comme première expérience c'était chouette, franchement merci de m'avoir invité pour pour gérer ce truc là parce que pour l'histoire, enfin voilà enfin moi je t'ai appelé quand je te disais en gros c'est ma copine qui m'a envoyé la vidéo où t'avais joué dans la cathédrale franchement je te jure, j'ai regardé la vidéo direct j'avais sa page Facebook, j'ai vu qu'elle ait ton numéro je t'ai appelé direct et d'avoir découvert, enfin voilà comme je t'avais dit au téléphone enfin d'avoir connu ce style d'instrument et tout, à travers des artistes enfin d'avoir vu des vidéos sur internet c'est à dire, oh on a un sur Nantes, c'est cool bah ouais, il y en a pas tant en fait qui font, enfin il y en a pas mal mais il y en a pas tant qui font ça je veux dire du hang drum t'envoies, enfin dans chaque capital il y a un mec qui en joue quoi alors que ces instruments là bricolés un peu il y en a moins et je trouve que c'est pas logique un hang drum ça coûte 2000 balles alors que ça, ça coûte beaucoup moins quoi, enfin bref, normalement les gens ils ont dit putain ouais mais après euh... attends, c'est ça le truc si tu gardes que le rapport à l'argent, ouais les matières premières, enfin de l'acheter ou machin maintenant ça vaut combien ce que t'as dans les mains pour fabriquer ça ? tu veux dire ? non mais si tu devais monnayer toi de... franchement... ça existe pas encore des luthiers de... non mais... bah je pense que c'est tellement... c'est tellement... mais c'est ça en fait, c'est la main d'offre de fabrication en fait que tu peux économiser mais faut pouvoir savoir le faire oui tu vois, enfin c'est... après, tu vois, tu... enfin pareil, sur youtube aujourd'hui ça va vite... tu cherches un peu, tu vois il y a des gens qui mettent à peu près les cotes pour voir genre à partir de 50 cm, t'as un là... ouais t'as tous les calculs déjà qui sont faits mais ça c'est cool, ça peut permettre de faire une base après, moi, quand je les ai faits, je les ai pas accordés bien, tu vois c'était un presque là, un presque dos on s'en fout, à l'oreille en fait, ça marche et le fait que ça soit un peu faux aussi, ça rajoute quelque chose je sais pas, les fausses notes et tout, ça a été, je sais pas mis dans la musique depuis super longtemps quoi mais l'utiliser parce que ça ouvre aussi un autre champ ça humanise le jeu quoi faut avoir quelque chose qui est pas tout à fait juste comme le rythme, c'est pareil un rythme qui est trop juste, c'est une boîte à rythme ou quoi c'est ça, c'est ça là du coup, tu vois, j'ai le bon argument pour dire ah, je me suis gouré, mais non, je suis pas gouré, c'est humain mec non, quand tu cours comme ça, c'est du jazz c'est du jazz c'est du jazz, c'est de la tech c'est du jazz pareil donc voilà, et quelle autre question ? ouais, j'avais pensé tout à l'heure je t'avais posé tout à l'heure la question con je disais voilà, par rapport au prénom je t'avais demandé tout à l'heure en fait est-ce que tu penses que, ouais voilà le fait de se prénommer Martin ça porte à être plus bricoleur ou je sais pas en fait il faudrait juste faire une compile des gens qui s'appellent Martin et qui bricolent je pense que tu peux en trouver bien parce que du coup, pour la référence donc du coup, moi je comparais à donc c'est Martin, c'est Moline Moline, ouais, c'est ça qui est Wintergatan voilà Wintergatan et je viens de retrouver dans ma tête là, c'est Martin Messier ouais le canadien, canadien il me semble un artiste qui utilise aussi pas mal de... enfin il fait des oeuvres sonores et il utilise beaucoup enfin il utilise par exemple des machines à coudre ou alors des grandes structures faites en bois ou il utilise l'écrissement et tout, ouais c'est vachement intéressant et bien c'est à ce moment là tu vois qu'on fait du youtuber on fait mets en description si tu connais un Martin qui bricole allez moi je connais des Bob, le bricoleur, des Martins, j'en connais pas beaucoup c'est pas si il est Martin, il s'appelle le Bob en fait c'est clair pour que ça fonctionne avec le stéréotype ouais non mais faut faire un petit complet, on verra combien alors c'était l'interview du local de Bastong en attendant je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces à activer la cloche pour pas rater le début des prochains lives et voilà on vous attend nombreux aux prochaines fois Vincent je te laisse te redire au revoir Ciao Salut c'est parti Un moment un moment un moment je un moment un moment un moment Sous-titrage ST' 501 ... 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